Musique Bonjour et bienvenue sur la cuisine de Philippe. Aujourd'hui je vous présente une recette de gratin de patates douces au curry et lait de coco. Pour les essais de recettes, 1,5 kg de patates douces, 1 cuillère à soupe de curry, 1 cuillère à café de gingembre, 1 oeuf, Il faudra également 100 g de fromage râpé et 40 cl de lait de coco. Bien sûr, c'est le poivre. Première étape, on va peler les patates douces. J'utilise un rase légumes, ici c'est un gros modèle, bon c'est super. Et voilà, on retire la peau et on enlève toutes les impuretés. Les patates sont pelées, maintenant on va passer à la découpe. Pour la découpe des patates douces, je fais des bandes d'environ 3 cm dans le sens de la longueur. Donc attention, c'est assez coriace, donc ne pas vous couper les doigts. Donc voyez, je fais des bandes. Après, dans la longueur, je les recoupe, pareil, environ 2 à 3 cm. Ensuite, on retourne encore et on fait des cubes. Il faut que les cubes soient le plus réguliers possible, de façon à ce que la cuisson soit homogène. Les patates douces sont coupées, on va pouvoir passer à la cuisson. J'ai mis une grosse casserole d'eau sur le feu. A présent, je vais mettre du sel. Donc je mets une bonne pincée de gros sel. Ensuite, je vais y mettre les cubes de patates douces. Donc attention, ça peut gicler. Hop, voici, je les mets directement dans l'eau chaude. A l'aide d'une cuillère en bois, je mélange les patates douces. Ensuite, je vais laisser cuire le tout à ébullition pendant environ 10 minutes. Au bout de 10 minutes, les patates sont quasiment cuites. Donc à l'aide d'un couteau, je les pique pour vérifier. Donc ça commence à rentrer dedans. Donc c'est bon, je coupe le feu, on va les égoutter. J'ai mis les cubes de patates dans une passoire. On va les laisser refroidir, le temps de préparer la sauce. Maintenant, je vais préparer l'appareil. Donc je mets le lait de coco dans un saladier plus grand. Ensuite, je vais mettre les épices. Donc on met le curry, le gingembre. Et à l'aide du fouet, je vais mélanger le tout. A présent, je vais rajouter l'œuf. L'œuf, je le casse toujours au préalable dans un petit bol pour éviter d'avoir des coquilles. Avec le fouet, je mélange à nouveau. A présent, je vais assaisonner. Je mets le sel pour commencer. On est généreux sur le sel, il faut que ce soit bien salé. Ensuite, quelques tours de moulin à poivre. Et je fouette le tout soigneusement. Pour le montage du gratin, j'ai décidé de faire des portions individuelles. Vous pouvez faire bien sûr un plat unique. Ici, j'ai des petits plats à gratin individuels. Je vais les remplir avec les cubes de patates douces. Je remplis chaque plat à hauteur. Je n'en mets pas trop, ce n'est pas la peine de tasser. Comme ceci, regardez. Et je fais pareil pour tous les autres. Voilà, j'ai fait 5 petits plats. Maintenant, je vais napper avec l'appareil. Là, je vais remplir. Donc, regardez, on en met environ 2 à 3 bonnes cuillères. De façon à ce que ça baigne bien chaque cube de patate. Et voilà, je répartis l'ensemble de ma sauce dans mes 5 plats. Les 5 plats sont bien remplis. Maintenant, la touche finale, je vais mettre du fromage râpé sur le dessus. Donc, émental ou comté. Comté, c'est meilleur. Donc, je répartis mon fromage sur tous les plats. Le montage des gratins est à présent terminé. Ça part en cuisson, four, thermostat 180 que j'ai préchauffé pendant environ 15 minutes. La recette est à présent terminée. Regardez ces gratins comme ils sont sympas. Je peux vous dire, ça sent super bon. Le fromage a fondu. Les patates sont bien cuites. Ça a légèrement gratiné. Maintenant, nous, on va pouvoir passer à table et se régaler. Voilà, j'ai été super content de vous présenter cette recette. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu. Ça me fera plaisir. Sinon, moi, je vous dis à très vite. Pour de nouvelles aventures culinaires, ce soit la cuisine de Philippe. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501